En sortant du TC, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études à l'étranger. J'étais en Allemagne, je suis restée un petit peu plus longtemps, j'ai prolongé derrière quelques mois. Et ensuite, je suis rentrée en France et je suis rentrée dans une grande aventure puisque je suis restée 27 ans dans le même groupe, groupe Danone. Je suis rentrée en 1990, juste après avoir été diplômée. Et j'ai eu la chance d'avoir un parcours très varié à l'intérieur de ce groupe puisque j'ai fait à la fois de la R&D, de la qualité, donc des métiers plus techniques qui étaient un peu la première voie et ce qui m'intéressait beaucoup c'était le terrain. Donc j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai fait beaucoup d'usines au départ. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir changer de métier, passer dans des métiers plus de fonction support de type achat. Donc j'ai fait longtemps des achats pour revenir à la fin de mon parcours, à mes premières amours. Donc à une direction d'usine. Donc quand je suis partie du groupe Danone il y a maintenant deux ans, j'étais directeur d'une usine en Basse-Normandie. Et donc je suis partie, comme je viens de le dire, il y a deux ans pour rejoindre le groupe McCormick, qui était un groupe américain qui est spécialisé au niveau mondial sur tout ce qui est herbe et épices. Et donc j'ai la chance de diriger une usine dans le sud de la France qui fabrique les produits du gros et veillé. Moi ce que je trouve très fort dans la formation du TCC, c'est l'autonomie. C'est vraiment un point qui est très responsabilisant. Et quand on arrive dans une entreprise où, il faut se le dire, on n'est pas toujours très accompagné, on nous laisse un peu, voilà. Ce côté-là, ça nous permet de nous débatouiller, entre guillemets, très vite. Et d'être très opérationnel très vite. Et cette flexibilité, ce jeu de jambes qu'on apprend, parce qu'on se prend en main à l'UTC. C'est quelque chose qui aide énormément dans la vie professionnelle. Souvent quand on sort du TCC, on est très généraliste, c'est une vraie force. Donc il faut se donner le temps, dans les entreprises, de découvrir différents métiers. Parce qu'on se rend compte après, quand on a eu un parcours un peu comme le mien, qui est très divers, que ça nous permet de faire des choix. Et surtout après, de grimper dans une direction qu'on a vraiment choisie. Donc plutôt essayer au départ d'être sur des parcours transversaux pour après choisir une direction dans laquelle on peut grandir. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?